Dors, ma m'tit quinquain, ma m'tit pouchard, ma gros rogin, Si te dors pas je quatre mains, te me feras du chagrin. Dis, M. Popov, Pavlov, ma petite Pavlov, je m'appelle Pavlov. Oui, M., dis, pourquoi le chien y saigne ? Parce que c'est l'heure où il a faim. Et parce qu'il a faim, tu lui plantes un couteau dans le dos ? C'est un scalpel avec lequel je fais des petites entailles. Petite, petite, c'est toi qui le dis, mais ça lui fait mal, ça. Oui, mais tu vas voir la suite, attends. Ben là, pourquoi il salive le toutou ? Parce qu'il pense à sa gamelle qui est devant lui. Mais y'a pas de gamelle ? Non, mais il le croit. C'est formidable, non ? Comprends pas, monsieur, et pourtant d'habitude je piche tout net. Je t'explique. Quand le chien avait faim, au début, on lui a présenté sa gamelle pleine de bonnes choses à manger. Enfin, pour lui, car moi je ne mangerais pas ces trucs-là. Ben s'il aime ça, le chien, c'est plus important que tes goûts perso, monsieur. Tu as raison. Donc, pendant quelques jours, on lui présente sa gamelle à la même heure, et à chaque fois, il salive. Ben, ça je savais. Y'a pas besoin de mettre un chien dans un laboratoire scientifique pour le découvrir. T'es bizarre, toi, monsieur. T'as fait plein d'études pour trouver ça ? Non. Laisse-moi te dire la suite. Je te passe le coup de la sonnette. C'est le même truc qu'on a fait avant. Tu vas voir, c'est formidable. On a eu l'idée de voir ce qui se passerait si on envoyait un signal de douleur en même temps qu'il avait des réactions de plaisir. Alors on lui a fait un peu mal. C'est fou, ça ? Oui, et on a découvert qu'en lui présentant la gamelle en même temps qu'on lui faisait un peu mal, il salivait toujours du plaisir anticipé de faire son repas. Vraiment bizarre. Je comprends toujours pas. Mais continue, monsieur. Les gens bizarres, ils me rendent curieuse. On a fait cela plusieurs jours de suite et toujours le chien salive. Alors on a augmenté sa souffrance comme les petites entailles que tu vois sur son flanc. Rasse poutine de ta mère. C'est Barge, non ? Barge ? Qu'on n'est pas. Tu veux dire stupéfiant, peut-être. En effet, on a créé une association douleur-plaisir. Mais c'est pas tout. Attends, attends. Vous lui avez pas coupé les roubignols pendant qu'il mangeait quand même ? T'as été levé où, ma petite ? Surveille ton langage, tu veux ? Oui, monsieur, mon pauvre. Pavlov. Je m'appelle Pavlov, Ivan Petrovitch Pavlov. Et je suis, en cette année 1904, prix Nobel de physiologie. Respecte la science que je représente en respectant mon nom, s'il te plaît. Bien, monsieur, t'énerve pas. Continue, je vais essayer de pas me gourer la prochaine fois. Donc, après une ou deux semaines, on ne lui a plus présenté sa gamelle. Le pauvre, il devait avoir faim. C'est pour cela qu'on l'a fait exprès. Mais on lui a tout de même fait mal avec des petites entailles. Et tu sais quoi ? Raconte toujours. Eh bien, le chien salivait toujours. C'était excitant comme découverte. Nous venions de découvrir le réflexe conditionné. Le quoi ? Le réflexe conditionné. Un comportement comme le plaisir pouvait se déclencher quand il était associé à un signal comme la douleur. Et cela, sans que l'objet qui procure le plaisir soit présent. Je pige très bien ton truc de réflexe de conditionné. Mais il y a un truc que je pige pas. Dis-moi, je vais te répondre. Pourquoi, au lieu d'envoyer un signal comme un coup de bistouri, t'aurais pas envoyé de la musique, je sais pas, moi, du Mozart ou des Vals de Strauss ? Le beau Danube bleu, ça lui aurait pas fait de mal aux esgourdes. Et quand il aurait entendu la valse sans voir la gamelle, il aurait quand même eu un petit plaisir. Ben, c'est pas ce qu'on voulait. Tu sais quoi, monsieur Popov, Pavlov, machin bidule ? T'es pas un savant, t'es un gros dégueulasse. Et Pigeonet a claqué la porte du labo très en colère. Pigeonet, une fois dehors, a chaussé ses raquettes. Elle était très, très en colère. Elle ne savait pas vraiment pourquoi. Quelque chose l'avait profondément touchée. C'était une enfant blessée qui s'éloignait dans les rues couvertes de 20 à 30 centimètres de neige. Elle levait les genoux très haut. Elle était tellement en colère et si malheureuse qu'elle ne sentait pas les morsures du froid. Elle ne portait pourtant qu'une petite robe à smock. Vous savez, une de ces robes de petite fille en forme de cloche très serrée et froncée en haut. En s'éloignant péniblement dans la neige, les genoux haut tirés à chaque pas, elle répétait inlassablement « J'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et pourtant elle marchait vite. Elle était vraiment remontée. Contre qui ? En traversant la place du palais, elle considéra la colonne d'Alexandre en érection au milieu de ce vaste ionis à la blancheur virginale. Alors, insolente et rageuse, elle lui fit un doigt d'honneur en regardant le ciel. « Voilà ce que j'en pense de tout ça, t'entends ! » Puis elle est arrivée sur le quai des Anglais et s'est assise sur la rambarde en pierre. Sous elle, des couples de russes rieurs glissaient avec insouciance sur le fleuve névin transformé en gigantesque patinoire. Là, sa colère se calma. « Oh, ma petite pigenou, qu'est-ce qui t'arrive ? Salut, Freddy ! » « J'y arrive pas, mon pauvre Freddy, j'y arrive pas. » Elle se mit à s'engloter. Freddy, qui s'est assise à côté d'elle, l'a prise affectueusement dans ses bras. Elle posa sa tête contre son épaule et pleura, pleura, pleura. Freddy lui répondit, tout ému. « Tu sais, ma pigetounette, moi non plus, il y a des jours, j'y arrive pas. Et je me sens bien seul quelquefois, si seul, comme toi en ce moment. » Il sentit une émotion violente l'envahir. Une émotion qui venait de très profond, très loin, en plein centre du milieu de son être. Et il se mit à pleurer comme pigenette. C'était à qui pleurerait le plus fort. Ils avaient accepté de se laisser aller à cette désespérance qu'ils connaissaient de temps en temps. À chaque fois, en fait, qu'ils sentaient que ça y était presque, qu'ils allaient mettre le doigt dessus. Alors, en acceptant de s'effondrer, car c'était toute leur humanité qui appelaient très fort, si fort à travers eux, ils s'apercevaient que ce n'était pas de la douleur qu'ils ressentaient. C'était la violente émotion de joie qui remontait du plus lointain souvenir de leur origine. Cela leur arrivait chaque fois qu'ils sentaient, en fait, qu'ils allaient y arriver. Ils reconnurent ce signal particulier qui leur rappelait qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils étaient soutenus. Ils se sont calmés, l'un et l'autre, et se sont regardés comme frères et sœurs. En voyant les larmes qui commençaient à geler sur les joues de l'autre, ils ont souri, puis ont éclaté de rire. On est bêtes, hein ? Pourtant, on le sait que c'est chaque fois pareil. Ah, mon frère Doudou, je t'adore. On va se taper un chocolat bien chaud. Et ils sont entrés dans un café de la Perspective Nevski. Il y avait des années qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Mais c'était comme s'ils s'étaient séparés seulement depuis quelques secondes. Et ils savaient qu'ils se reverraient éternellement liés l'un à l'autre. Ce jour-là, il était important qu'ils pleurent ensemble. Le monde entrait dans sa dernière phase de folie qui allait durer au moins un siècle, sinon plus. Il leur fallait le courage de l'espérance. C'est cette espérance qu'ils ont partagée sur le quai des Anglais, quand ils chantaient en duo comme deux chats écorchés vifs. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Dors, ma petit coquin, ma petit bouchin, ma gros rogin. Combien de réflexes conditionnés avons-nous créé ? Et de quelle nature ? On se défait d'un réflexe conditionné en le remplaçant par un autre, mais cela demande beaucoup de persévérance pour effacer des années et des années de conditionnement. Un reconditionnement de la pensée du genre « L'amour véritable n'est pas douloureux, il est joie, paix et liberté. Plus on le donne, plus on en a à donner. » À propos, M. Pavlov a quand même aidé bien des humains avec les applications de sa découverte du réflexe conditionné. Nombre de femmes qui ont appris à accoucher sans douleur lui en sont reconnaissantes. L'amour véritable n'est pas douloureux. L'amour véritable n'est pas douloureux. Sous-titrage FR ?